Pour la confection d'une tarte aux pommes, préalablement j'ai fait ma part brisée que je vais étaler pour remettre mon fond de tarte. Donc je l'étale bien à la dimension de mon plat. Donc là voilà, j'ai étalé et mis dans mon moule la pâte à tarte que je n'oublie pas de piquer directement, comme ça on n'oublie pas et c'est tout aussi bien. Voilà, donc là je vais mettre de côté le fond de tarte et je vais préparer les pommes. Pour faire la tarte aux pommes, nous allons faire la compote qui va être en dessous avec l'appareil. Donc pour ça il nous faut une pomme, 3 cuillères à soupe de sucre, un sachet de sucre vanillé et de l'eau. Donc on va découper la pomme en quartier, on va les éplucher et les pépiner et la couper en tout petits morceaux. Donc on épluche et on les pépine. On la coupe en tout petits morceaux, donc vraiment tout petits. Donc voilà, qu'on met dans un bol. Là moi j'avais déjà préparé ce qu'il fallait au niveau de la pomme, j'avais déjà fait les trois quarts de la pomme. Donc là je vais rajouter le sucre et le sachet de sucre vanillé. Là, avec une fourchette, je vais tourner pour que le sucre et le sucre vanillé s'imprègne bien à la pomme. Donc là c'est bon. Et je rajoute les 3 cuillères à soupe d'eau. Et je retourne. Après, je vais la faire chauffer pendant 5 minutes au micro-ondes et j'aurai une belle compote. Voilà, c'est parti pour que la compote chauffe. Pendant le temps que la compote chauffe, je vais préparer les pommes. Je vais les découper et les faire en petits quartiers pour les mettre sur ma tarte aux pommes. Donc là, vous voyez, je vais prendre une pomme que je découpe. En fait, toutes mes pommes, je vais les découper en quartiers pour les éplucher et les épépiner. Donc, je les épluche et je les épépine. Quand vous avez fini d'éplucher et d'épépiner toutes les pommes, vous les découper en petits morceaux pour pouvoir après les disposer sur la tarte. Pendant ce temps-là, notre compote a cuit. On peut la sortir du micro-ondes et vous voyez, ça a bien cuit. Donc, on la prend comme ça et on va juste l'écraser, la tourner et l'écraser sur les bords avec une fourchette. Alors moi, quand je fais cuire au micro-ondes, je prends toujours un bol avec anse parce que l'anse reste quand même relativement moins chaude et on arrive à l'attraper. Donc voilà, ça nous fait une compote qu'on va pouvoir mélanger à notre appareil. Donc, pour notre appareil qui est juste en dessous la couche de pommes, nous avons la compote qu'on a faite, 8 cuillères à soupe de sucre, un oeuf et une grosse cuillère de maïzena. Donc, on va prendre l'oeuf, on le casse, on va juste l'écraser et le tourner. On va rajouter le sucre. Là, on blanchit un peu. On a notre compote qu'on fait tomber dans notre préparation. Donc, on mélange encore. Et nous avons la maïzena qu'on fait tomber dedans. On cuit et on mélange bien. On fait attention de ne pas en mettre partout. Donc voilà, notre appareil est prêt. On va pouvoir le mettre au fond de notre tarte. Donc, on ressort ma tarte, mon fond de tarte que j'ai mis, que j'avais déjà fait. Donc, on regarde si ça ne s'est pas trop décollé. Donc, moi, c'est bon. On verse comme il faut l'appareil. Voilà, qu'on étale bien. Donc là, on étale bien. Et nous allons commencer à mettre les pommes. Donc, on va essayer de faire une petite rosace. Voilà, la rosace de pommes a été faite. Maintenant, on va pouvoir mettre ma tarte aux pommes au four à 180 degrés pendant 30 minutes. Après une demi-heure de cuisson à 180 degrés, voilà le résultat. Bon appétit ! Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501